Nous allons continuer avec Sylvie Adigard qui vous prépare pour cet été une série estivale sur les objets cultes. Aujourd'hui, elle a choisi de vous parler de deux vases. Ce sont deux œuvres iconiques. Voyez plutôt. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux vases qui ont marqué l'histoire du design et qui sont devenus des incontournables. Et ça tombe bien, car ils ont tous les deux des bougies à souffler. Le printanier vase d'avril des créatrices de la maison de Tsetse est l'élégant vase Alto d'Alvar Alto. Honneur aux anciens, voici le vase Alto. Il vient de fêter ses 80 ans. Et c'est l'un des vases les plus connus au monde. C'est en 1936 qu'Alvar Alto, architecte finlandais de renom, dessine ce vase. Il l'appelle Alto, un subtil jeu de mots entre son nom et sa forme. Alto est un mot finnois qui signifie « vague ». La légende veut que ce vase vise à représenter les paysages finlandais et leurs innombrables lacs. Vague, vague à l'âme, paysage, nature. Oui, 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 c'est bien tout cela qui a inspiré Alvar Alto. Tu fais à la main. Pourtant, dans les années 30, on est en pleine révolution industrielle. Oui, mais à l'époque, les Scandinaves ont volontairement entretenu l'artisanat. Aujourd'hui encore, chaque vase est soufflé à la bouche dans la verrie d'Itala en Finlande. Sept artisans et dix heures de travail sont encore nécessaires pour fabriquer un seul vase. Mais au fait, comment est-ce qu'il devient culte ? Eh bien, en remportant un grand prix de design qui lui permet de participer à l'expo universelle de 37 à Paris. Pour souffler ses 80 bougies, il est édité dans une nouvelle couleur, le vert émeraude, choisi en hommage à Aïno, la femme d'Alvar Alto qui crée à ses côtés. Joyeux anniversaire ! Bye bye Finlande, bienvenue Paris. Il était une fois le 20 avril. Deux jeunes designers, Sigolène Prébois et Catherine Lévy, en 1991, à peine sorties de l'école, tombent sur un lot de 200 éprouvettes. Elles s'inspirent des ikebana japonais, leur talent fera le reste. Grâce à 21 tubes de verre et une structure en zinc, elles créent un vase à géométrie variable. Il se détend, se tord, serpente, forme un cercle, bah au gré des envies. Il s'adapte au support qui l'accueille et permet d'isoler chaque fleur pour mieux la mettre en valeur. La légende raconte que Catherine promenait dans un panier le prototype garni d'eau et de fleurs partout où elle allait. Puis un célèbre magasin de Los Angeles fait une première commande de 12 vases. 24 la semaine suivante, puis 48, puis 96, le succès commercial est lancé. Après le succès commercial, la consécration. En 1997, il entre dans la collection du Centre Pompidou, il y a 25 ans. Pour fêter cet anniversaire, ce vase iconique revêt des habits de lumière. Une édition limitée avec une structure en métal irisé qui prend des reflets jaunes, roses, bleus ou verts. De l'audace, de la grâce, tout en devenant un classique. C'est ça, une icône du design. Merci Sylvia.